Le projet que je vais présenter a été financé par l'Agence nationale de la recherche et la Deutsche Forschungsgemeinschaft en 2008-2010 et ensuite les derniers deux ans par le ministère des Affaires étrangères, l'ABEX de Bordeaux et la région d'Aquitaine. Le but de notre projet est l'étude systématique d'un de plus importants centres urbains d'un atelier occidental, qu'est l'ENAE-Pamé, qui se trouve sur la place de la ville moderne de Dinard, que vous voyez ici sur ce photo. La ville de Kelenai, qui se trouve près des sources de méandres, était considérée dans l'Antiquité comme la métropole la plus importante et la plus riche de Phrygie. Le roi Chéminide Xerxes et le prince Cyrus le Jeune ont construit ici leur palais et le dernier possédait également un grand parc de chasse par Adessos. Il s'agit donc d'une résidence royale et Chéminide, la seule sans utile dans les immuneurs. La ville était à cette époque également un siège de sa trappe. Ensuite, d'après les textes, Antiochus Sauter fonda ici la cité d'Apamé, à côté de Kelenai, et a construit dans la nouvelle ville un nouveau palais. C'est ici que la paix entre Rome et le royaume sollicite fut négociée et signée en 188. A l'époque romaine, Apamé était le second centre commercial d'Asie après Éphèse, selon l'indication d'Estrabon. Malgré cette importance historique, la ville de Kelenai ne fut jamais l'objet d'études archéologiques approfondies. La seule tentative de l'étudier d'un point de vue archéologique fut jusqu'à présent une fouille de sauvegarde du musée d'Aphion effectuée à la fin des années 1980. Une partie de l'orchestre du théâtre a été découverte lors de ces fouilles, ainsi que décradant d'un stade. Le reste de matériel archéologique provenant d'Edinard vient des fouilles illégales ou sont des trouvailles fortuites. Notre projet représente donc la première tentative d'une étude systématique des vestiges antiques de cette cité. Une importante partie de notre projet était la prospection dans les régions d'Edinard. Les résultats de ces prospections ont été systématiquement introduits dans un système d'information géoréférencé, donc SIG, qui a été créé pour ce projet. La même chose était également faite pour les résultats des autres prospections, aussi bien dans la ville d'Edinard que dans sa région. La première étape de travail dans le cadre de la préparation de la prospection sur le terrain consistait en la création de la base de futur SIG. Nous avons utilisé pour cela des photos satellitaires haute résolution prises par les satellites QuickBird. Ils ont été complétés également par des photos d'hautes résolutions chargées de Google. La superficie totale prise en compte couvre à peu près 200 km². Outre des photos satellitaires, la base cartographique du ICG comprenait également un modèle numérique de la surface terrestre en trois dimensions. Ce modèle, basé sur une détection par radar, a été chargé depuis le serveur de la NASA, dans le cadre du projet SRTN, donc Sharp Radar Topographic Mission. Il a permis de créer un modèle du relief du territoire et étudier et attribuer aux artefacts et structures archéologiques des coordonnées tridimensionnelles. On a pu donc facilement créer des modèles en 3D de ce genre. Le troisième élément de la base du ICG consiste à une série de cartes topographiques à l'échelle 25e et 100e. Ces cartes ont été transformées de manière à ce qu'elles concordent avec des photos satellitaires de QuickBird. Nous avons également pris en compte des plans publiés au 19e siècle, mais ils ont une précision très faible et ont été utilisées principalement pour identifier des vestiges disparus depuis. Ces données ont été ensuite complétées par des mesures sur les terrains qui ont été particulièrement précis dans les secteurs les plus importants. Ainsi, l'utilisation du matériel adapté nous a permis d'obtenir un plan topographique digital de la colline de l'acropole, Uchler-G, avec une précision d'un centimètre. Le modèle en 3D de la colline a été fait sur la base de ces données avec la même précision. Les résultats des prospections géomognétiques ont été également enregistrés dans l'ICG. Vous voyez donc ici un photo satellitaire combiné avec le plan topographique et la carte des prospections géomognétiques. L'étape suivante de travail était le déchiffrement des photos satellitaires et des cartes topographiques réunies à un système unique. Au cours de cette analyse, plusieurs structures archéologiques ont été identifiées, des établissements, des nécropoles, des constructions, des routes, etc. La présence de ces éléments a été vérifiée par une prospection sur les terrains et en cas de confirmation, ils ont été documentés en détail, donc descriptions, photographies, coordonnées, etc. Et ces données ont été ensuite intégrées au ICG. La prospection systématique a permis de découvrir de nombreux nouveaux éléments non visibles sur les photos satellitaires. Ils ont été également documentés en détail avant de rejoindre la base des données du ICG. La valeur de leurs coordonnées ayant été calculées par GPS disposait d'une précision assez faible, donc entre 1 et 4 mètres. Les altitudes ont pu être plus précisément fixées grâce au modèle TIEM. Au cours des trois années de prospection, à peu près 500 objets et structures ont été enregistrés dans les ICG. Vous voyez ici un extrait du ICG. Les monuments sont ici cartographiés sur trois supports différents. qui peuvent être consultés. Les photos satellitaires, la carte à 25 millième et le modèle du relief. Chaque monument à objet cartographié est accompagné par une courte description et une ou plusieurs photos qui sont consultables, comme vous le savez, en un seul clip. Donc, si on parle des résultats de ces prospections, dans la ville de Dinard, notre but principal était d'établir les particularités les plus importantes de la topographie d'ancien Kelenai Apame. La localisation de l'acropole d'Apame était plus ou moins évidente. Elle se trouvait sur la colline du Trier-G, marquée par A. Donc, sur le versant de ces collines, on distingue très bien le théâtre. Mais les autres problèmes étaient beaucoup moins faciles à résoudre. L'une de nos tâches, c'était la localisation, dans la mesure des possibles, de Kelenai par rapport à Apame, et la vérification du témoignage de Strabon, selon laquelle les deux villes se trouvaient l'une à côté de l'autre. Un autre but était la localisation des palais mentionnés dans les sources, et enfin, l'établissement des frontières du site antique. Si tous les chercheurs sont d'accord sur la localisation de l'acropole d'Apame et sur la colline du Trier-G, leur opinion sur les autres éléments de la topographie de cette ville diverge considérablement. Cela concerne avant tout l'acropole de Kelenai. On a proposé au moins cinq localisations différentes. En fait, toutes les collines entourant ou chargées ont été proposées comme des variants. En ce qui concerne le palais d'Exerces, on l'a localisé également d'une façon différente, mais le plus souvent sur la première terrasse au-dessus de la source de Sushikan. Donc, cet endroit est marqué par C sur le plan. Le ramassage systématique de la céramique dans le cadre d'un raster survey et son analyse, ainsi que des prospections géophysiques, ont permis de vérifier ces hypothèses divergentes. Dans le cadre de cette prospection, à peu près 20 000 tessons ont été rassemblés et étudiés. La concentration maximale de la céramique est attestée sur la colline du Chargé, où se trouvait la haute ville d'Apamé. La céramique romaine est, dans une moindre mesure hélénistique, domine, mais l'étude du matériel prouve que la colline était également habitée aux époques classiques archaïques, et même à l'âge du bronze et du fer. La concentration de la céramique préhélénique est particulièrement importante dans les parties supérieures de la colline, dans cet endroit-là. On doit donc rénoncer à l'hypothèse selon laquelle la colline ne fut habitée qu'à partir de l'époque hélénistique, après la fondation d'Apamé. Elle faisait sans aucun doute partie de la ville écréménite de Kelenai. Cela rend probable l'hypothèse selon laquelle non seulement l'acropole d'Apamé, mais également celle de Kelenai se trouvait sur cette colline. La nouvelle fondation de la ville par Antiochus-Sotterre n'a été qu'un changement de nom accompagné de quelques activités de construction, ce qui en fait n'est pas rare à l'époque hélénistique. La localisation de l'acropole de Kelenai sur les autres collines n'a pas été confirmée par des prospections. La céramique rassemblée sur ces collines est beaucoup moins nombreuse ou simplement absente. La quantité maximale a été rassemblée sur la colline de Toptepé, marquée par B, sur les plans, mais sa concentration est nettement moins élevée que sur la colline centrale et le matériel de l'époque préhélénistique est quasiment absent. La colline faisait sans doute partie de la ville à l'époque hélénistique romaine, mais pas à l'époque précédente. La zone du rocher de Souchikan a montré la présence ici, aussi bien sur le rocher que sur ses pentes, de la céramique des différentes époques, notamment de l'époque archaïque. Cela confirme l'hypothèse de la présence sur le rocher de la fortification de l'époque chéminine. La fortification en question pourrait être identifiée au palais fortifié d'Exerxes, ce qui correspondrait à sa localisation proposée dans la littérature. En plus de la céramique, on a trouvé ici de nombreux points de flèche de bronze. L'un des buts de nos prospections était l'établissement de la topographie funéraire de Kelenai à Pamay. Outre de son intérêt propre, cette étude permet d'établir les limites de la ville antique. Plusieurs nécropoles importantes qui entouraient la ville ont été identifiées. Donc, elles sont marquées ici en rouge. La superficie totale des nécropoles semble couvrir à peu près 150 hectares. Le nombre de tombes visibles sur la surface atteint à peu près 200 terres. Des différents types de tombes sont marquées sur le plan par dessine vert. Et il faut aussi dire que, malheureusement, toutes les nécropoles sont pillées d'une façon intensive, et certaines tombes ont été pillées très récemment. Les nécropoles offrent une grande variété des types de tombes. Ce sont avant tout des tombes rupestres, avec aux syndromos, ou des sépultures sur des petits tumulis, souvent ornés par des stèles funéraires falluïdes. Une petite nécropole est située sur la pente sud-ouest de la colline du Cherges. La situation de cette nécropole est inhabituelle. Elle est située entre la haute ville et la basse ville d'Apamé, sur le territoire qui faisait partie de la ville, au moins à l'époque hellénistique romaine. On peut supposer que la nécropole date de l'époque précédente, lorsque ce territoire se trouvait hors limite de la ville. Une autre explication possible est l'hypothèse que la séparation entre la zone funéraire et la ville des vivants n'a pas été à Kelenai aussi stricte que dans les cités grecques et qu'on pouvait enterrer sur les territoires de la ville d'autres défunts que les personnes héroïsées, comme c'était le cas dans les villes grecques. La présence de tumulis est l'un des traits caractéristiques du paysage de la région de Kelenai. Ils sont marqués d'étoiles vertes sur ce plan. Outre des tumulis localisés sur les nécropoles de la ville, nous avons identifié 14 grands tertres sur la plaine à l'ouest de Dinard. Ils forment des petits groupes et comptent entre deux et six monuments ou sont isolés. Malheureusement, tous ces tumulis sont pillés, certains récemment, ce qui peut être un indice indirect de leur richesse. Aucun matériel archéologique n'a pu encore être récolté autour de ces monuments. On ne peut donc pas les dater. Pour ça, il faut faire une fouille. Un autre résultat important des prospections dans la région des Dinard est la découverte de plusieurs établissements secondaires et d'éléments d'infrastructure. Ils sont marqués sur la carte par des signes rouges. Les établissements sont de type et d'époque différents. Un groupe important des sites sont des ouïouques ou tels préhistoriques datant de l'âge du Bronze Ancien et parfois de l'époque néolithique. Plusieurs sites ont été réoccupés à l'époque greco-romaine, ce qui n'a pas été remarqué lors des prospections précédentes. Parfois, les constructions de l'époque romaine sont assez fondamentales, comme sur le tels Béricli au bord de Meandre qui se trouve ici où nous avons trouvé des fûts de colonnes, plusieurs en blocs rectangulaires et un hôtel. Un autre résultat de la prospection est la découverte d'un établissement fortifié qui se trouve à 6 km d'Apamé vers le sud-est. Les restes d'une muraille entourant le site sont bien visibles sur photosatellitaires et sur la surface. La superficie de la partie fortifiée est à peu près de 2 hectares. La prospection géomagnétique a confirmé la présence des constructions non visibles en surface et a démontré que les sites avaient un plan rectangulaire. Il semble, d'après le ramassage des céramiques, notamment des tuiles, que cet établissement date de l'époque romaine et paléobizantique. Il s'agit peut-être de l'une des villes appartenant à la cité d'Apamé qui sont mentionnées dans les sources littéraires, notamment chez Dion Chrysostom. Nous avons également prospecté une petite vallée qui traverse la crête d'Agdac dans cet endroit-là entre Yelibolan, Topé et Pérec-Tekesi-Tepé. Cette vallée d'environ 1600 mètres de long se trouve sur une altitude de 1130 mètres et se termine par des pentes escarpées qui rendent l'accès difficile. Cela explique sans doute la bonne préservation des vestiges anciens dans la vallée. On trouve ici des restes d'un parcellaire, encore bien visible en surface, et d'une voie de communication. Du côté nord-est, le rocher est taillé ici pour faciliter le passage de la vallée à la fin descendant en bas dans la vallée de Donbaye. C'est une technique bien connue à l'époque romaine. Dans la même vallée, nous avons pu identifier des restes des deux établissements, des petites dimensions qui peuvent être des villages ou des fermes. Des restes de deux autres villages ont été également découverts dans les régions de Dinard. Dans certains cas, les contours des maisons, comme vous voyez ici, sont visibles sur les photos satellitaires et moins bien visibles, mais quand même identifiables sur les terrains. La céramique rassemblée sur place permet de dater les datés de l'Antiquité tardive ou du début de l'époque byzantine. Encore un volet de nos prospections était l'étude hydrologique. Durant toute l'histoire d'Apame, les sources d'eau et les rivières ont joué un rôle particulièrement important dans la vie de la cité. Marcias et Méandre, deux rivières principales dont les sources se trouvent dans la cité, étaient vénérées comme divinités. La localisation de leurs sources est particulièrement importante également pour l'étude de la topographie de la ville parce que les éléments importants de ces topographies comme les palais d'Exerces, les palais de Cirrus-le-Jeune et l'Agora de l'époque classique sont localisés par les sources écrites par rapport à ces sources de rivières. Pour éclairer ces problèmes, nous avons effectué une étude spéciale en collaboration avec un hydrogéologue russe, Alexis Hidortchouk. Les résultats sont plutôt promettants. Les changements les plus importants dans les paysages de la région datent des derniers 30 ans et sont le résultat de l'activité humaine. La situation qui existait avant cette époque est très proche à quelques détails près à la situation ancienne. La source de Marcias est le colésor selon toute évidence près du moderne hôtel Souchikam que vous voyez ici dans la grotte qui se trouve derrière l'hôtel. L'étude de cette grotte montre que ces murs et les plafonds ont été travaillés par l'eau et le torrent était suffisamment fort pour déplacer des pierres. L'entrée de la grotte se trouve à la hauteur de 5 mètres et l'eau qui en sortait formait donc une cascade. Tous ces détails correspondent bien aux descriptions de cette source donnée par Hérodote et Xénophon. D'autres crottes qui se trouvent dans ce secteur ne peuvent pas être candidats à l'identification avec la grotte de Marcias à cause de leurs caractéristiques géologiques. Cependant, au XIXe siècle, la source de cette rivière ne se trouvait plus dans la grotte et comme vous voyez sur ce photo prise en 1904. Le niveau de la nappe phréatique a sans doute baissé et la grotte est devenue sèche. Cette identification confirme l'hypothèse selon laquelle le palais fortifié d'Exerxes se trouvait sur le rocher de Souchikane et l'agora mentionné par Hérodote à son pied parce qu'ils sont localisés à côté de la source de Marcias dans les textes. La source de Méandre peut être identifiée sans grosse difficulté à la source de Cheikh Harapsu auprès de villages modernes de Buluchala. La source formait un petit lac qui s'appelle Arapchik dont le niveau changeait rapidement et qui disparaissait parfois. Sur le plan c'est ici et comme vous voyez sur les photos le lac n'existe plus et des arbres poussent sur sa place mais la nappe phréatique est ici très proche à la surface à peu près un mètre. L'identification de l'emplacement de la source de Méandre permet à localiser le palais de Cyrus le Jeune et de son paradis décrit par Xenophon. Il se trouve dans la petite vallée entre les villages de Buluchalan et de Yigichi. Un analyse des pollens des dépôts du lac d'Arapchik peut donc nous fournir une information intéressante de l'histoire de la végétation de ces micro-régions et éventuellement du parc de chasse de Cyrus. C'est une recherche à faire. Nos prospections ont permis d'établir encore une particularité du système hydro-géologique de la région qui confirme cette identification des sources des Méandres et des Marcias. La tradition ancienne nous dit que la source commune de deux rivières se trouve dans le lac de Lotrene qui est séparé des Pamets par des montagnes par Agda par ces montagnes-là. Le lac existe toujours et est connu sous le nom du lac de Chapalu. L'eau du lac disparaissait sous la montagne ensuite bufurquée sous terre et ressortait sur la surface dans deux endroits différents en donnant naissance à Marcias et à Mahondre. Selon Maxime de Thiers qui a visité la cité à la seconde moitié du deuxième siècle un sanctuaire existait à l'endroit où l'eau disparaissait sous la montagne. On est sacrifié à Mahondre et à Marcias en jetant les sacrifices dans l'eau et en prononçant le nom de la divinité à laquelle le sacrifice a été destiné. Les sacrifices destinés à Mahondre réparissaient de l'autre côté de la montagne dans Mahondre. Ceux consacrés à Marcias dans Marcias et ceux consacrés à deux divinités ont été divisés en deux. L'eau des lacs descendait en effet sous la montagne Agdag par les cratères karstiques et passait de l'autre côté par des canaux karstiques comme vous pouvez voir sur ce schéma. On a pu identifier deux groupes de cratères karstiques donc le premier au nord et le second au sud dans cet endroit là et ici. Le cratère le plus important appartient au groupe sud et se trouve dans la grotte Cocarsou dont le photo vous voyez ici. Sur le photo satellitaire on voit bien l'ancien lit de rivière à côté qui se trouve maintenant sous l'eau de là. On y distingue également des restes d'une construction. Ces traces sont à peine visibles sur la surface mais une prospection géomagnétique a confirmé leur présence. La construction découverte rassemble un hôtel carré de dimension 5 x 5 mètres entouré d'une encente circulaire. Les céramiques rassemblées sur la surface datent de l'époque romaine. On peut donc supposer qu'il s'agit d'un sanctuaire de Marcia à Séméandre avec un hôtel décrit par Maxime de Tire ou d'un sanctuaire semblable. Nos prospections ont donc donné une formation riche et variée aussi bien sur les régions les plus proches d'Apamé notamment sur ces nécropoles et les limites de la ville que sur le territoire de la cité. Les recherches ultérieures notamment des fouilles permettront de confirmer ou réfuter des hypothèses formulées sur la base de prospection et j'espère fort que l'année prochaine on pourra commencer ces fouilles. Merci. Merci.